Bonjour tout le monde, Café Magic, c'est les news LTG de la semaine et qui interroge les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine Kamigawa Championship et de l'Economie de Magic, c'est parti pour l'épisode 99. Et oui, le week-end dernier, c'était le Kamigawa Neon Dynasty Championship, c'est-à-dire le Pro Tour actuellement, et le week-end dernier, on suivait déjà Jean-Emmanuel Deprat qui était sans défaite au jour 1. Eh bien, notre joueur français préféré est bien arrivé au top 8, bravo à lui. À ses côtés, il y avait Elie Cassis, Zach Dunn et Jim Davis des Etats-Unis. On a eu Brent Voss des Pays-Bas, Johnny Gutmann du Canada, Yudai Miyano du Japon et Xie Min de Chine. Et dans ce tournoi sur Arena fait des formats historiques et alchimie, c'est finalement Elie Cassis qui a gagné le top 8, bravo à lui. Il pilotait Izet Phoenix en historique et Hors of Venture en alchimie. C'est super, c'est l'update de ce qui reste de l'Organist Play de nos jours. Maintenant, puisqu'on parle un petit peu de ce format qui n'existe que sur Arena, l'alchimie, eh bien, il arrive de nouvelles cartes, 30 nouvelles cartes même dans ce format, parce qu'apparemment, eh bien, à chaque nouveau set, il y aura à peu près 30 nouvelles cartes qui vont arriver dans ce format, des cartes qui ont été designées vraiment uniquement pour l'alchimie. Et donc, avec Kamigawane on dynastie, il y a ces 30 nouvelles cartes, il y a en majorité de rares, je ne sais pas comment on va faire pour se les procurer, peut-être qu'on en parlera après. Mais en tout cas, pour lire ces cartes, ne comptez pas sur moi, je me refuse à le faire, car ça ne m'intéresse pas trop en format tout à fait numérique. Si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'il en retourne, eh bien, vous pouvez trouver facilement ces cartes. Et aussi, Bandy et Thierry Ramboa ont fait une tier liste de ces nouvelles cartes dans le dernier Touche pas à mon deck, c'est assez sympa. Enfin, une petite controverse qui a secoué les sphères de Twitter cette semaine, c'est une communication envoyée au magasin, au LGS, qui a fuité, qui parlait d'un événement à faire pour la sortie de Streets of Nukapena, le prochain set, et qui apparemment est un set dont, dans l'histoire, il y a des cartels qui se battent autour de la vente du halo, qui est décrit comme une drogue, et donc qui conseillait de faire des petites animations dans les magasins pour faire prendre cette fausse drogue en jouant à faire des cocktails avec du sucre ou autre, des petits cristaux de sel ou que sais-je, ce qui n'a pas été très bien pris par tout le monde de faire semblant de prendre de la drogue dans les LGS. La moitié des gens ont trouvé ça absurde que Wizards nous parle comme ça de drogue, même s'ils ont bien précisé que ce n'était pas un narcotique. Toute la description du halo montre bel et bien que c'est de la drogue, et l'autre moitié qui trouvait, non mais ça va quand même, on parle de meurtre et de génocide dans Magic, ça fait partie du jeu, donc pourquoi pas parler aussi de ce sujet-là. Mais la controverse énorme surtout qu'il y a eu cette semaine, c'est à propos de l'économie de Magic Arena. Parce que Blake Rasmussen avait bien annoncé qu'il discutait de ce sujet assez controversé lors du dernier Weekly MTG, c'est une émission hebdomadaire sur Twitch officielle de chez Wizards of the Coast, parce qu'on leur parle tout le temps, Blake s'occupe de la communication, donc on va en parler. Est-ce qu'il va y avoir une refonte profonde de l'économie si chère et si difficile de débarquer dans le jeu, dans MTG Arena ? Eh bien, la réponse est simple, non, il n'y a pas de plan de changer de manière significative. Il trouve que duster des cartes, c'est vraiment très mauvais, ça ne se fera jamais. Pour rappel, duster des cartes, c'est ce concept qui vient de Hearthstone, où lorsque tu as des cartes dont tu ne te serres pas, tu peux les revendre au système, et ça te donne de la poussière, comme de la poussière de pièces d'or, qui te permettrait de racheter des nouvelles cartes, et pas avoir à rouvrir à chaque fois des nouveaux boosters pour compléter ta collection. Par exemple, si au fur et à mesure des sets, tu as 8 ou 12 evolving wilds des terrains communes dans ta collection, tu pourras en garder juste 4, et les autres cartes les détruire pour pouvoir avoir d'autres wild cards communes ou même incommunes. Eh bien ça, il trouve que ça fait vraiment un feel bad, un mauvais sentiment de se détruire une de ces cartes, et après, peut-être que tu en avais encore besoin dans le futur, et là tu te sens mal de t'en être débarrassé, donc c'est bien simple, ça, ça n'arrivera jamais. Mais on a de la chance, ils ont proposé un bundle, quelque chose qu'on pourrait acheter pour acheter directement des wild cards. Ça ne s'est jamais fait, jusque-là il fallait acheter des boosters, les ouvrir, et avoir peut-être de la chance d'ouvrir les cartes que tu veux, ou alors les wild cards, et attention, tenez-vous bien, vraiment, asseyez-vous, accrochez-vous à votre chaise, il est au prix de 50 dollars pour 12 wild cards rares et 4 mythiques. 50 dollars pour 16 cartes. C'est, on peut le dire, du foutage de gueule, et puis tout le monde s'est foutu de leur gueule ou était très déçu. Vraiment, c'est assez, bon, c'est assez absurde, et il faut le dire, ce prix extrêmement élevé, pour faire la moitié d'une base de mana d'un deck d'historique. Ils ont décidé aussi, pour 1300 pièces d'or, de faire un mythique booster, donc c'est un booster normal, un tout petit peu plus cher, dans lequel t'es sûr d'avoir un wild card mythique, mais bon, tout le monde sait bien que c'est surtout les rares qui nous manquent pour les formats construits, parce que c'est rare que sont les terrains dont on a besoin généralement. Et donc, ils ont eu beau parler aussi de leur plan de ramener un format non-rotatif, sûrement proche du pionnier à l'avenir dans Magic Arena, et là, ce serait vraiment super d'avoir un format vraiment comme le papier, pas du tout comme l'historique ou l'alchémie, et qui tendrait à être le pionnier, mais cette plutôt bonne nouvelle a été éclipsée par cette offre de bundle de wild cards à 50 dollars, qui est absolument absurde. Je crois que c'est April King, pour moi, qui a mieux résumé la situation au final, et disait qu'elle préférait lorsque tout le monde criait et se plaignait des wizards, alors que là, c'était à la fin, plutôt de la résignation, l'avalanche de témoignages de gens qui disaient qu'ils allaient arrêter, si ce n'est Magic, mais du moins Magic Arena, et que vraiment l'économie de ce jeu n'avait plus rien de récupérable, et le monde baissait les bras, il était tout simplement résigné. Tout ça, c'était un moment un petit peu triste dans l'histoire du jeu Magic Arena et dans l'histoire de Magic. Avant d'arrêter ce podcast, je voulais vous parler d'un article qui m'a pas mal plu, encore une fois, de Ben Blavice, qui est quelqu'un qui travaille dans le gros magasin Star City Games, qui dit qu'il faut légaliser les cartes à bord doré. Alors, c'est vite dit comme ça, mais je vais déjà rappeler qu'est-ce que c'est les cartes à bord doré et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Je ne sais pas si vous saviez, mais après le set bêta, il avait été sorti par Wizard of the Coast, donc début des années 90, n'est-ce pas ? Un set de toutes les cartes de bêta ou d'alpha, c'était les mêmes à peu près, avec des cartes rectangulaires, enfin avec des coins carrés, un angle droit, pas le carré arrondi dont on a l'habitude, et surtout dont le dos avait une bordure dorée, et il y avait marqué dessus International Edition ou Collector Edition, on appelle ça ICE ou CE, et donc tu peux trouver, par exemple, des Lotus Noirs Bord Noir, comme ça, qui viennent de cette édition et qui sont très chers, mais bien moins chers que le Lotus Noir Unlimited. Il y a eu un autre set qui a été fait à bord doré, c'était les World Championship Decks, parce que dans la fin des années 90 et début 2000, après les championnats du monde, Wizards sélectionnait les decks du top 8 ou une sélection de decks qui allaient bien ensemble et les imprimait avec un dos différent, avec marqué World Championship Deck dessus, donc toutes ces cartes, bien sûr, ce n'est pas légal dans les tournois de Magic, et sur la face avant, la bordure, au lieu d'être noire ou blanche, elle était dorée, il y avait même la signature de la personne qui jouait ce deck lors du championnat du monde, ce qui est assez sympa. Donc tout ça, ça fait un ensemble de cartes qui n'est pas légal à jouer en tournoi, mais qui a des cartes très intéressantes dedans. Dans A, C et C, E, il y a des cartes de la réserve liste, et aussi dans les World Championship Deck, il y a des Cradles, des Gaius Cradles, par exemple, ou alors d'autres cartes juste un peu chères, comme Force of Will. Finalement, pourquoi ne pas rendre ces cartes légales pour faire un petit peu baisser les prix de ces cartes chères, et surtout des cartes de la réserve liste ? La première excuse, bien sûr, c'est « bah oui, mais il n'y a pas le même dos », et c'est là que Ben Blevice apporte des arguments intéressants. Déjà, le saviez-vous, pendant l'édition Alpha, encore une fois, l'angle des cartes, les quatre angles, n'avait pas le même arrondi, un arrondi bien plus prononcé, donc dès le passage à Beta, on pouvait reconnaître, à partir du dos de la carte, de quel set venait cette carte. Et puis après, maintenant, depuis Innistrad, il y a eu tout simplement les cartes double face, donc cet argument du dos de la carte ne marche plus, il faut dire que maintenant, tout le monde joue des sleeves, des pochettes qui cachent le dos. Donc moi, je l'aime bien, cette proposition de Ben Blevice pour du moins, temporairement, un petit peu faire baisser le prix des cartes de la réserve liste, et aussi, parce que c'est une partie de l'histoire de Magic, c'est bord doré, et il faut le dire que les World Championship Dex, c'est des cartes qui sont magnifiques, moi je les adore, parce qu'avec leur petite signature, ça fait une partie d'histoire, et si je les joue en cube, j'aimerais pouvoir plus les jouer. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic, et à dimanche prochain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !